le poker des cafards est un jeu d'observation de stratégie et de bluff dans lequel on va tenter de refiler nos cartes aux autres joueurs à la fin de la partie tout le monde gagnera sauf un joueur qui sera le perdant la partie se termine si un joueur a posé quatre cartes identiques devant lui ou si un joueur n'a plus de cartes en main au moment d'en proposer une dans ces deux cas le joueur concerné a perdu le poker des cafards est un jeu pour deux à six joueurs à partir de huit ans pour des parties d'environ 25 minutes voyons maintenant comment on joue les cartes représentent huit bestioles chauves-souris cafards crapaud scorpion etc et chacune de ces bestioles sera en huit exemplaires pour préparer la partie les cartes sont mélangés et distribués de manière équitable et tant pis si certains joueurs en ont un peu plus voici comment se passe une manche benoît pose une carte face cachée devant lui il choisit carol et lui annonce un animal par exemple il va dire c'est un rat carol va alors choisir entre confronter benoît ou repasser sa carte à quelqu'un d'autre si carol confronte benoît elle doit lui dire tu mens ou alors tu dis la vérité puis la carte est révélée si carol a raison benoît a perdu il pose alors sa carte devant lui et cela garde mais si carol s'est trompé c'est elle qui a perdu elle prend alors la carte et la pose devant elle mais carol n'est pas obligé de confronter benoît elle peut aussi tenter de repasser la carte à un autre joueur dans ce cas elle prend la carte elle la regarde elle choisit quelqu'un d'autre puis annonce un animal et on recommence exactement comme on a fait avec carol et benoît l'autre joueur décide maintenant s'il confronte carol ou s'il tente de refiler sa carte à quelqu'un d'autre on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné la carte mais attention si tous les joueurs sauf un ont vu la carte alors ce dernier est obligé de l'accepter le joueur qui vient de recevoir une carte devient le nouveau premier joueur et on recommence un nouveau tour la partie peut se terminer de deux manières dès qu'un joueur a accumulé quatre cartes représentant la même bestiole ou lorsqu'un joueur doit entamer le tour suivant mais n'a plus aucune carte en main dans les deux cas le joueur concerné perd la partie et tous les autres sont les gagnants si jamais vous recherchez des jeux de société et des casse-tête des puzzles des jeux de cartes bien d'autres choses il ya à venir l'as du roi la boutique est située à perpignan pour le conservatoire et le tribunal juste à côté du parking arago je vous dis à bientôt et si le contenu de cette chaîne vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner à bientôt